La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, derrière les panneaux, il y a les hommes de Josephine Cardenas. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Joël Braque de Payot et Edelweiss. Bonjour Joël. Bonjour. Derrière les panneaux, il y a les hommes ou comment on passe d'un panneau d'autoroute à un polar ? À un polar, oui. Je vous emmène sur les autoroutes en prévision des vacances. Mais ce n'est pas des vacances que vous aimeriez avoir. Parce que si Pierre passe son temps sur les autoroutes, en fait, et précisément sur les aires d'autoroute, c'est pour essayer de traquer celui qu'on n'a pas arrêté, celui qui a kidnappé sa fille, qui n'est jamais réapparu. Une petite gamine, évaporée, littéralement. Il a perdu sa fille, il a perdu sa femme, qui est tombée dans une dépression noire. Et comme l'enquête n'a jamais rien donné, il a décidé de la faire lui-même. Il est certain que c'est sur ces aires d'autoroute que quelque part, le tueur rôde. Et effectivement, après six mois de planque, véritablement, il habite dans sa voiture sur ces aires qui sont d'une tristesse épouvantable. Et un nouvel enlèvement d'enfant lui donne l'impression que quelque part, ça va accrocher cette fois. Alors bien sûr, c'est une trame de thriller, mais c'est aussi un tableau assez incroyable de la vie sur ces aires d'autoroute qu'on ne regarde jamais. Où des gens vivent, travaillent et font des tas de choses qu'on ne soupçonne pas. Mais en même temps, il a choisi, à côté de cette trame vraiment classique de Polar, il a choisi de regarder les personnages secondaires. Ceux que les grands auteurs de Polar laissent souvent de côté, finalement. Et par des espèces de zooms sur certaines situations, certaines personnes, certaines choses qu'on a à peine effleurées du regard et qu'on découvre là-dedans en disant mais oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça, il nous attrape, il nous accroche dans un filet absolument incroyable. Et le ton de ce roman, qui est d'une sécheresse véritablement dérangeante, des petites phrases qui vous giflent tout le temps, tout le temps, cette histoire avance par à-coups et l'émotion qu'il y a à la traque de ce père, à la recherche de son enfant, est contrebalancée en permanence par la dureté de ces détails et en même temps par la hantise du meurtrier qui quelque part hante ces parages et dont par flash on aperçoit la personnalité qui transparaît. C'est assez éprouvant en fait, mais parfait. – Merci beaucoup Joël. À la question de savoir si vous aurez encore envie de prendre l'autoroute après avoir lu ce livre, la réponse est à trouver évidemment chez votre libraire. Marc-Page, c'est terminé, mais vous le savez bien, on revient très vite parce qu'on adore la lecture sur la télé. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente Marc-Page.